Nous recevons ce matin M. Moustapha Djan, il est le secrétaire général sortant de l'UNAPAS, l'Union Nationale des Pêcheurs Artisanaux du Sénégal, secrétaire également général du Syndicat National Autonome des Pêcheurs du Sénégal. Bonjour Moustapha Djan. Bonjour madame. Et voilà donc, suite à votre alerte sur les assises indiquées par le président de la République il y a quelques mois pour soigner les maux de la pêche, nous nous tenons aujourd'hui cet entretien avec vous. Pourquoi justement cette alerte M. Djan ? Oui cette alerte c'est parce que précisément la pêche aujourd'hui connaît de véritables difficultés. On peut même dire que la pêche est en crise parce qu'elle ne parvient plus à nourrir son âme. Simplement à cause de la raréfaction de la ressource. Et tout cela est dû à la présence de grands bateaux qui viennent concurrencer déloyalement la pêche artisanale. Vous le savez, la pêche est la première source de devise pour le Sénégal. La pêche crée énormément d'emplois et fait vivre beaucoup de personnes. Et la pêche assure plus de 70% des protéines animales que consomment les Sénégalais. Donc c'est un secteur important. C'est pourquoi l'UNAPAS lors de sa deuxième Assemblée générale ordinaire, tenue donc le 26 de ce mois, a mis l'accent sur les mots qui gangrènent la pêche. Notamment les accords de pêche signés entre le Sénégal et l'Union Européenne. Mais aussi sur la présence d'un nombre inexplicable de bateaux dans la zone économique exclusive du Sénégal. Ces bateaux qui ont des radars, qui sont équipés de moyens sophistiqués, c'est que chaque fois que les pêcheurs sortent de la plage pour aller chercher le poisson, ce sont ces bateaux qui vont capter au large ce poisson-là avant qu'il n'arrive. C'est pourquoi souvent les pêcheurs reviennent bredouilles après avoir dépensé énormément d'argent pour le carburant. Il y a des pêcheurs qui sortent avec 400 000 francs d'essence, 600 000 francs d'essence, 1 million de francs d'essence. Et quand tu pars, tu reviens bredouilles, tu vois ce que ça fait. Donc on a tenu à tirer sur la sonnette d'alarme, mais à rappeler au président de la République ses engagements par rapport au conseil présidentiel. Ce conseil présidentiel était porteur de beaucoup d'espoir. Nous savons que le budget du ministère de la Pêche est insuffisant, que ce budget ne peut pas tout faire. La pêche a des problèmes d'infrastructure. Il y a beaucoup de quais de pêche qui aujourd'hui ne fonctionnent pas. Vous allez dans les quais de pêche, vous ne trouvez pas des infrastructures de conservation. Vous allez dans les quais de pêche, les pirogues ne peuvent même pas s'emarrer. C'est uniquement des bureaux pour vendre le poisson, mais ce ne sont pas des quais de pêche modernes, comme on en trouve à côté, en Mauritanie. Donc la pêche connaît beaucoup de problèmes. Nous avions espéré qu'avec l'organisation, la convocation de ce conseil présidentiel, le président prendrait la mesure de l'ensemble des problèmes qui gangrènent la pêche pour y apporter une solution, pour faire preuve de largesse et de générosité en injectant de l'argent dans le secteur de la pêche. Et justement, sur ces assises, M. Dion, bientôt un an depuis l'annonce de la tenue de ces assises, parce que c'était prévu pour le mois de mai, donc de l'année dernière. Qu'est-ce qui se passe selon vous ? Et pourtant, il y a eu des concertations. Qu'en est-il ? Il y a eu des concertations, il y a eu des convocations. Le ministre a fait de larges concertations. Il a convoqué les gens, les gens sont venus. Il a demandé des contributions des différentes organisations. Les organisations ont écrit et déposé leurs contributions. Alors pourquoi selon vous ces assises tardent à être ? Nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Il n'y a pas d'explication par rapport à ce retard. Nous ne savons pas. Nous avons eu beaucoup d'espoir. Nous avons porté beaucoup d'espoir sur ces assises, parce que nous savons que ces assises peuvent régler beaucoup de problèmes. Nous avons eu des secteurs qui ont été appuyés, fortement appuyés, grâce à l'organisation présidée par le président de la République. Donc nous pensons que si nous avons des problèmes, c'est parce que le président n'a pas la bonne information. C'est parce que le président n'a pas toutes les informations. Donc le conseil présidentiel, c'est l'occasion pour le président d'avoir des acteurs en face de lui et d'avoir toutes les informations. En attendant que ces assises se tiennent aujourd'hui, est-ce que les licences de pêche octroyées, et qui font également beaucoup de bruit du côté des pêcheurs, mais également de la société civile, l'octroi a une transparence aujourd'hui chez nous ? Ces licences de pêche, comme nous l'avons dit, signées entre l'Union Européenne et le Sénégal, nous connaissons le nombre de bateaux. Il y a 45 bateaux européens. Donc il y a une transparence. Vous connaissez le nombre de bateaux qui sont sur nos côtes. Quand c'est le Sénégal qui signe officiellement avec l'Union Européenne, il y a une transparence. Est-ce qu'elle repose maintenant sur quelque chose de réel ? Quand on nous dit que ces accords ont été signés sur un excédent, nous nous disons donc qu'il n'y a pas d'excédent au Sénégal. Parce que la Convention internationale sur le droit de la mer dit exactement qu'un pays qui n'a pas d'excédent n'a pas le droit de signer des accords sur ses ressources. Et nous, notre pays n'a pas d'excédent parce que nous sommes un grand pays de pêcheurs. Nous allons en moitié signer des licences pour avoir du poisson du côté de la Montaigne. La Montaigne nous accorde chaque année 50 000 tonnes pour nous appuyer. Nous allons chercher des licences du côté de la Guinée-Bissau et du côté de la Gambie. Donc nous, notre pays n'a pas d'excédent. Maintenant, si le Sénégal voulait aider les pêcheurs artisanaux à pêcher le temps, mais les pêcheurs pourraient débarquer tout le quota qu'on est en train de donner, les 10 000 tonnes qu'on donne à l'Union Européenne, mais les pêcheurs artisanaux pourraient débarquer. Ici, à Dakar, ils créent beaucoup d'emplois. Donc je pense que quand on parle de... Est-ce que ces accords sont justes ? Nous disons que ces accords ne sont pas justes. Est-ce que ces accords reposent sur quelque chose, sur une loi ? Comme on dit, nous disons que la Convention, en tout cas internationale sur le droit de la mer, le intégrise au Sénégal de donner ses ressources à notre pays, quel que soit ce pays. Aujourd'hui, quelles sont les craintes, M. Dion ? Les craintes, les conséquences, nous les vivons tous les jours. Si aujourd'hui, nos enfants prennent les pirogues pour aller prendre la route des îles Canaries, pour aller en Europe, c'est parce qu'ils ne peuvent plus se faire aux besoins de leur famille, c'est parce qu'ils ne peuvent plus se faire à leurs propres besoins, c'est parce que la pêche ne peut plus les nourrir. Et ça, c'est ce que nous regrettons. Voilà, ça, c'est sur le point de vue de l'emploi, mais chez les consommateurs, je veux dire, est-ce qu'on risque d'aller vers... Mais sur le plan des consommateurs, je vous ai dit tout de suite que... La réfection, oui. C'est la pêche qui assure plus de 70% des protéines animales que consomment les Sénégalais. La viande, tout le monde ne peut pas en manger, tout le monde ne peut pas en trouver. Et puis tous les jours. Mais le poisson, que ce soit du poisson frais, que ce soit du poisson congelé, que ce soit du poisson transformé, on peut le trimballer partout au Sénégal. Vous allez partout, jusqu'à, comment on appelle ça, jusqu'à Matam, jusqu'à Kédougou, partout, vous allez trouver du poisson, que ce soit frais ou transformé. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. Donc si aujourd'hui, on a des prix du poisson, et le paradoxe, c'est au moment où notre plan national, notre tiers budget national est maintenant déclaré comme... Patrimoine. Patrimoine. Patrimoine, comme Patrimoine, qu'il est en train de mourir. Les Sénégalais ne peuvent plus trouver le poisson pour avoir du riz. Si on n'a pas de poisson, on ne peut plus parler de Kéboudjane. Si on n'a pas de poisson. Donc cette question, la question de la réalité de la ressource, le combat des pêcheurs doit être le combat de tous les Sénégalais pour que le Sénégal arrise les accords avec l'Union Européenne, pour que le Sénégal diminue le nombre de bateaux qui concurrencent la pêche artisanale. Ça doit être le combat de tous les Sénégalais. Vous parlez de la raréfaction des ressources. On parle également d'une découverte de pétrole et de gaz dans des espaces réservés à la pêche. Et quel sera également l'impact de tout ceci face à ce phénomène de la raréfaction des ressources halieutiques ? Si les pêcheurs ne parviennent plus à dormir tranquillement des deux yeux, c'est à cause, à cause, à cause, surtout, surtout des découvertes en offshore. Depuis le 16e siècle, depuis nos grands-parents, nous vivons de la mer. Si aujourd'hui, le président a pris la décision d'autoriser une exploitation tout azimut à Saint-Louis, à Kayar, à Rufusque-Ofjord, à Sangomar et à Casemas, mais qu'est-ce que les pêcheurs vont devenir ? On aurait pu comprendre que le président prenne la décision de dire qu'on va exploiter du gaz à Saint-Louis, on va laisser Kayar, on va aller exploiter en Casemas, on va laisser Sangomar, on va laisser Rufusque. Ça, on n'aurait pu comprendre. Mais que le président prenne la décision d'autoriser une exploitation tout azimut de Saint-Louis jusqu'en Casemas, où est-ce que les pêcheurs vont maintenant aller pêcher ? Où est-ce qu'ils vont tuer le poisson ? C'est ça, notre grande inquiétude. Donc, cela va tuer complètement la pêche chez nous. Ah, en tout cas, nous, nous sommes inquiets. Quelles sont, selon vous, les solutions pour que les maux de la pêche soient soignés, comme vous l'avez écrit tantôt ? La solution, c'est d'accepter de moderniser la pêche artisanale en l'accompagnant. En l'accompagnant sur le plan de la géolocalisation. Parce que la pêche artisanale est aujourd'hui assez développée et a besoin de moyens. En l'accompagnant pour des embarcations modernes. Mais en l'accompagnant pour des infrastructures de conservation, des infrastructures de transport adaptées. Mais en l'accompagnant par l'arrêt de la concurrence déloyale de la pêche industrielle. C'est-à-dire, geler les accords de partenariat de pêche, diminuer le nombre de bottons qui pêchent dans la zone économique exclusive du Sénégal. Mais aussi accompagner les pêcheurs dans la formation. Et vous croyez que le gouvernement est prêt à faire ça ? Tout ceci que vous venez de suiter ? C'est son devoir de le faire. Et quel appel lancé justement face à ces assises qui tardent à se tenir ? Rappeler au président que c'est un engagement qu'il avait pris. Et que cet engagement avait suscité beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir. Nous comptons sur ces assises pour faire face au président et pour lui dire l'ensemble de nos mots et à tard de lui, attendent de lui un appoint, un coup de pouce. Le budget du ministère étant insuffisant, attendent de lui un coup de pouce pour le secteur. Monsieur Moustapha Adjian, secrétaire général sortant de l'UNAPAS, également secrétaire général du syndicat national autonome des pêcheurs du Sénégal. Merci beaucoup. Merci madame. C'est moi qui vous remercie.